et salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va continuer à faire un petit peu de boletage sur virgile donc on va travailler ici là sur la soupe latérale je t'avais déjà montré tu sais c'est celle qui c'est celle qui contient les deux cassettes supplémentaires donc on en a trois et aussi j'avais installé un dérouleur un enrouleur électrique alors le problème c'est que il faudrait un trou tu vois pour comme ça tu peux refermer là là la soute et quand il pleut il n'y a pas de problème alors qu'est ce qu'il a trouvé sur l'idée express eh ben j'ai trouvé ça regarde sur aliexpress sifflot porte porte carrée donc avec les vis avec les vis de fixation la porte elle fait 15 cm par 16 par 16 cm avec les clés tu l'ouvres tu l'ouvres et tu peux passer tu peux passer le câble là dedans et refermer refermer la force donc on va monter ça on va percer on va percer la suite la porte de la suite et tu vas me dire pourquoi une grosse trappe comme ça pour passer un petit fil électrique c'est parce que sur les rouloirs et surtout les les rouleurs électriques tu as une pomme comme ça là pour empêcher que le fil rentre à l'intérieur donc ça ça fait 7 cm de diamètre et là cette porte là c'est la plus petite que j'ai trouvé en france tu trouves pas sur tous les sites d'accessoiristes tu m'excuseras parce que les copains de la ville ils sont en train de passer le rotophile et moi il faut que j'avance aussi alors donc en france impossible de trouver ça et chez lille express eh ben il a trouvé ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Merci. Donc, tu vois, tu peux acheter ce genre de coffret, coffret 6 trépants, là, je l'ai vu au abricodépôt, c'est le premier prix, 6 cloches, 6 cloches comme bimétal, donc tu coupes le bois, la plaque de plate, les briques, donc d'origine, le petit pas de vis, c'est pour mettre les petites douilles, c'est pas le même trou, et c'est livré avec un adaptateur pour mettre sur les plus grosses douilles, et moi, j'étais retourné quand je l'avais acheté, j'étais retourné abricodépôt parce qu'il n'y avait pas ce truc-là, et en fait, je suis passé pour un grand parce qu'il était sur ce forêt, voilà. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et voilà, pour ceux qui se demandent comment c'est fait à l'intérieur, tu vois, c'est du polystyrène comme isolant, on va essayer avec un cutter, si ça ne va pas, on va sortir de la Dremel. Bon, je crois que ça va être la Dremel. ça va être la Dremel. C'est bon. C'est parti. Donc tu vois avec la petite meuleuse qui va bien, ça rentre nickel, on va faire les finitions et couper le polystyrène. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc on va dégraisser à l'acétone et puis après on va y mettre un joint de butyl. Donc butyl c'est du mastic en bande. Je regarde si ça sera un petit peu trop large. On va le couper en deux sur la longueur. Donc comme on va le couper en deux, on prend la moitié de la longueur du périmètre. Tu vois là, c'est de la bande mastic. Et puis on va le couper en deux. Donc tu vois mon copain, il n'y a rien de compliqué. Mesurer, percer, scier, couper, coller. Donc butyl. Je l'ai vu chez H2R, mais tu l'as partout quoi. Butyl. On va le coller sur... On va le coller ici. Bon, on va le coller là, comme ça là. Donc ce qui est bien avec le butyl, c'est étanchéifié ton bazar. Et dans dix ans, quand ça sera cassé ou que tu voudras le démonter, et bien ça se retire, ça ne sèche pas quoi. Ça se retire tout seul. Si tu mets de la Cicla 552 là-dessus là, et bien mon compas, quand tu vas vouloir le retirer là, tu vas arracher tout le camping corps. Tout le camping corps. Et tout autour, on fera un petit joint au Cicla 552 là, je crois que j'en ai. Donc tu vois, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Moi, c'est la première fois que je fais ça. A partir du moment où tu sais visser, scier, mesurer, faut être sorti de ça un scié. Je te le dis moi. En maman. Tout à fait. Alors Butyl, c'est B U T Y L. Voilà. Comme ça, tu n'as plus d'excuses pour ne pas le faire. Tu sais même comment ça s'écrit. Tu as vu, juste avant, j'ai fait les avant-trous. Les 4 vis de fixation. Comme c'est de la fibre. Comme c'est de la fibre. Et bien, si tu y vas direct, tu risques de tout éclater. Donc tu prends un diamètre, un forêt d'un diamètre légèrement inférieur à la vis là. Tu fais un petit trou. Comme ça, quand tu vises, ça force un peu. Mais tu n'éclates pas la fibre de verre. Un petit trou à la prime d'un diamètre j'en remies un petit. et maman ils sont patientes parce qu'il est ricard moins car il n'est pas il faut boire le petit porto non il est quoi il est midi là après tu le tasses un peu pour faire des étanchéités au raccord et après comme la carte atteint juste faire attention où est le haut du bas comme ça je vois pas les je vois pas les vis tu prêt ça n'est pas trop fort parce que sinon tu vas péter le cadre surtout donc là ça tient déjà pas donc il ya une surépaisseur comme tu effectivement soit une surépaisseur et team et un petit joint de 5,22 six corps allez on va visser ça c'est pas la peine de forcer de toute façon tu as déjà le joint qui fait l'étanchéité c'est juste une sécurité au pire tu termines au tournevis normal comme d'habitude tu t'arrêtes un quart de tour avant que ça casse tac 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 elle est où la clé le top sera été à s'amener en guillotine et tiens à ma mère en train de jouer avec eux avec son téléphone là et en train de faire des stories pendant que je cause à mais la musique naturellement alors là ici des trois cartouches de sika que j'ai dans le dans virgile donc du plus souple au plus dur donc on a le 223 qui sert à faire l'étanchéité des lanterneaux de je vais utiliser c'est ça moi pour faire mon étanchéité de la petite porte moyennement souple c'est le passe-partout celui-là il te sert et d'étanchéifier intérieur extérieur la douche et puis colle moyenne et le 252 donc celui-là il est extra fort c'est de la colle extra forte donc c'est pour coller tes lanterneaux à tes panneaux solaires coller tes lanterneaux le mieux c'est ça c'est le rouleau de butyl et ensuite tu mets un joint 223 mais pour coller tes panneaux solaires sur la carrosserie coller quelque chose vachement fort au dessus là tu utilises ça 252 donc ça une fois que c'est collé c'est sec c'est très peu souple voilà et puis ce que tu peux faire là avant de l'utiliser tu les mets un petit peu au soleil comme ça ça ramollit et c'est plus c'est plus facile pour utiliser dans le pistolet à cartouche allez santé alors ça c'est de l'eau avec du savon c'est pour lisser les joints bon je te montre mais tu sais faire de toute façon allez on commence par le bas et tu mouilles un petit peu le doigt là et tu viens lisser comme tu peux donc il y a plein d'autres astuces pour lisser propre avec des embouts spéciaux t'hésite pas à bien mouiller à bien lycée voilà c'est fini mon copain et quand c'est sec toi les petits trucs qui dépassent là quand c'est bien sec à l'acétone cutter tranquille ou kilou sinon tu la sens donc j'ai bien utilisé le 223 qui dépassent à la question tu sais t'hésite pas C'est parti. Allez, on va laisser sécher tranquillement là, parce qu'elle a rien que de la remettre dessus, ça va toucher le jouant, la porte. On fera les essais après. Et voilà, c'est sorti. Et puis tu vas te plancher. C'est ce que tu en penses. C'est pas mal, hein ? Allez, un truc à réger. C'est parti. 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 Ouais. Et là, tu vois, tu peux pas l'ouvrir parce que c'est coincé dans le dormant. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501